bonjour il a quelque temps je reçois un appel téléphonique et au bout du fil une dame à la voix de rebots me demande si j'accepte de répondre à quelques questions pour un sondage pourquoi pas première question année et lieu de naissance jusque là pas de problème question suivante quelle est votre profession je suis évêque pardon évêque c'est à dire j'explique et là c'est la surprise je devine son embarras voyons voyons me dit-elle dans quelle case je vais vous mettre vous n'êtes pas enseignant pas ouvrier fonctionnaire peut-être à moins que dans les professions libérales je ne sais finalement pas quelle case elle a coché mais elle en a coché une autre question êtes vous mariés ou célibataire je lui rappelle que je suis évêque et que la réponse à cette question est évidente oui je sais bien dit-elle mais puisque la question est dans le questionnaire il faut bien que je la pose bon je me garde la contrariée et nous passons aux questions suivantes je vous passe les détails sur la question des 35 heures et mieux encore sur celle des relations avec mon employeur j'ai pris tout cela avec le sourire mais ce qui m'a gêné dans cet entretien c'est qu'il fallait absolument que ma réponse colle avec des réponses prévues à l'avance à chaque fois la préposée au sondage a mis une croix dans l'une des cases et ainsi elle est parvenue à me faire entrer dans une catégorie plus que sur la valeur des sondages je m'interroge sur cette volonté d'enfermer les personnes dans des catégories pré établies reconnaissons le nous ne sommes pas des sondeurs mais c'est bien ainsi souvent que nous agissons coller des étiquettes ça sécurise regardez ce qui s'est passé tout au long du pontificat de jean paul 2 pourquoi est-il contre quoi est-il ou ceci sutile on en reparle au moment où on s'apprête à célébrer sa béatification il y a une réponse simple jean paul 2 n'était pas dans le camp des uns contre les autres il était pour ceux qui souffrent pour ceux qui espèrent il était pour que s'instaure le royaume de dieu fait de plus de justice et de plus d'amour et cela essayez donc de le mettre en fiche à bientôt